Samedi Sport sur Chambre TV, c'est l'occasion de retrouver nos correspondants qui sont souvent sur le terrain. Je dis bien souvent parce que là, exceptionnellement, il est encore à mes côtés. Salut Mathieu ! Salut Fabrice ! Bon, je crois qu'il est temps de nous faire le reportage du jour. Tu y vas ? Ok, on y va ! Allez, c'est parti ! Salut Fabrice, salut à tous. Samedi Sport, aujourd'hui, on va vous présenter un club handisport qui joue à la Bocia. Allez, suivez-moi, on y va. Salut Jessica ! Salut Mathieu ! Alors, une championne à côté de moi, championne de France, de mémoire ? Oui, c'est ça, vice-championne de France. Vice-championne, super ! Peux-tu nous expliquer en quelques mots la Bocia, s'il te plaît ? D'accord, donc ça joue en quatre manches, une partie de quatre manches. Nous jouons l'un contre l'autre, l'un contre l'autre. D'accord. Et il y a un arbitre pour nous arbitrer. D'accord, et il y a différentes couleurs, peux-tu nous dire la différence de couleur ? C'est des balles rouges, c'est l'un contre l'autre, et ça c'est le jack, et ça remplace le cochonnet. D'accord, ok, et tu m'as dit en coulisses qu'il y avait différents poids sur les balles ? Oui, c'est par rapport à la texture en fait, pas du poids, ils sont tous de la même manière. D'accord, voilà, et en fait, il y en a des durs, des moins durs, ça dépend de la textérité. D'accord, super ! C'est pour avoir des techniques de jeu aussi. D'accord, ok, et bien écoute, je te remercie beaucoup, et puis je te dis à bientôt Jusico ! A bientôt, merci ! Salut Coline ! Bonjour Mathieu ! Alors, aujourd'hui nous sommes dans un club handisport, où on a fait de la Bocia. Peux-tu nous expliquer ce qu'est handisport, s'il te plaît ? Alors, handisport, ici on est au club de Reims Antisport. Reims Antisport, c'est une association sportive, comme n'importe quelle association, qui propose des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap. Donc du handicap physique, du handicap sensoriel, et aussi du handicap mental. D'accord. Alors, au niveau des licenciés, on a à peu près 150 sportifs qui viennent au club, donc on est un des plus gros clubs de France quand même. Ah oui, c'est bien ! 150 licenciés qui ont entre le plus jeune à 5 ans et le plus âgé à 82 ans. D'accord. D'Yward, donc là on a vu un sport, mais y a-t-il d'autres sports qui sont proposés ? Alors bien sûr, donc là vous avez vu la Bocia. Oui. La Bocia, on en pratique 7 heures par semaine, à savoir qu'au niveau du club, on a 30 heures d'activités physiques. Voilà, on a un gros club qui accueille beaucoup de sportifs et qui a 9 activités physiques différentes. Donc on va avoir de la Bocia en loisirs et en compétition. On va jusqu'au championnat de France avec la Bocia. On a de la natation, c'est pareil, on va pouvoir la retrouver en compétition. On a du tennis de table, on a de la gym d'entretien et on a du tir sportif, on a de la sarbacane. On va proposer aussi du multisport et on est aussi ouvert pour proposer d'autres activités qu'on ne propose pas encore au club, mais qui pourraient être intéressantes pour d'autres personnes. D'accord. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des champions et des championnes. Oui. Apparemment, dans l'Espagne, vous avez quand même pas mal de titres. C'est ça, oui. Notamment à la Bocia. Est-ce que tu peux nous dire quel est le titre, par exemple, de Jessica ? Jessica a fini vice-championne de France au dernier championnat de France au mois de novembre à Orléans. Voilà, à Orléans, on avait emmené quand même 4 compétiteurs du club. Donc c'est quand même… Bon, on était le club à avoir de plus de compétiteurs qualifiés au championnat de France. Voilà, pour dire. La Bocia, c'est un championnat de France par an. Il y avait 70 joueurs qualifiés sur toute la France dans différentes catégories. Voilà, donc il y a 4 catégories différentes. C'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de catégories, comme dans tous les handisports. Mais donc voilà, Jessica a fini deuxième de sa catégorie sur 15 sportifs, sur les 15 meilleurs de France. Donc c'était assez sympa pour le club, assez sympa pour elle. Et voilà, on est très contents pour elle et pour nous. Eh bien écoute, bravo. Bravo à tous et puis merci pour l'accueil. Merci. Et je vous dis à bientôt sur Chambre TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501